Alors, on va revenir à Charlie, mais on va parler quand même tout de suite des attentats du 13 novembre. Est-ce que vous vous êtes dit « ça recommence » ? Et est-ce que cela a confirmé ce que vous vous disiez, et que vous disiez depuis plusieurs mois, que les terroristes, finalement, ont une longueur d'avance et qu'on a toujours un train de retard ? Ça a continué, on va dire. Pour moi, c'était dans la continuité de ce qui s'est passé en janvier. En fait, moi, j'inscris ça dans un temps un peu plus long que ça, c'est-à-dire qu'il faut se remémorer ce qu'avait déjà été le procès des caricatures. Déjà, on s'était retrouvé sur la sellette pour des choses qui, nous, nous semblaient anodines. Donc déjà, c'était un peu inquiétant, déstabilisant. On se disait « mais tiens, pourquoi est-ce qu'on nous en veut autant pour quelques dessins ? » Et puis l'incendie. L'incendie, ensuite, là, c'était des dégradations matérielles. Et puis, janvier, où là, c'était une agression physique, il est évident que ça s'inscrivait dans quelque chose de plus long. Et le 13 janvier, je ne vais pas dire que c'est stade ultime, mais c'est une autre étape. C'est que maintenant, c'est tout le monde dans la société française qui peut être victime de cette violence-là, de cette intolérance-là. Justement, on a dit beaucoup que le 13 janvier, tout le monde s'était senti visé, alors que le 7, 8 et 9, c'était des journalistes, des policiers et des juifs. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Ou est-ce que ça vous a un peu choqué qu'enfin... Alors, évidemment, il n'y avait pas 4 millions de personnes dans les rues, mais en revanche, tout le monde s'est senti concerné parce que ce n'était pas des catégories spécifiques de citoyens visés. Je crois que c'est un peu vrai. C'est vrai que la solidarité qu'il y a pu avoir en janvier, c'était une solidarité aussi parce qu'ils se rendaient compte que les victimes, que ce soit Charlie ou de l'hypercachère, étaient des catégories un peu particulières, minoritaires, et qu'elles avaient peut-être besoin de solidarité. Mais c'est vrai qu'en novembre, c'est tout le monde. Donc, à la limite, il faudrait que tout le monde défile pour tout le monde. Presque pour soi-même.